Battlefleet gothique c'est vraiment le jeu des combats de bateaux spatiaux dans l'univers de Warhammer 40000 bourré de références aux combats navals historiques mais transposés dans un univers de science fiction avec une bonne dose de fantasy Au delà de la fierté de réaliser un jeu avec la licence de Warhammer, c'est encore plus une grande fierté de pouvoir réaliser le premier jeu qui va se faire sous Gathering Storm Gathering Storm a vraiment bouleversé l'univers de Warhammer 40000 Cicatrix, une espèce de Fire War traverse la galaxie de part en part et la coupe en deux L'Imperium est isolé de part et d'autre de cet événement cosmique Le chaos est partout, l'univers est plus désespéré que jamais L'idée derrière Battlefleet gothique 2 c'était de faire un Battlefleet gothique 1 tout en mieux Donc ça veut dire plus de factions, ça veut dire plus de campagnes, ça veut dire également de rehausser le niveau qualitatif sur tous ces éléments Mais de ne surtout pas négliger l'aspect in-game et les batailles en elles-mêmes qui constituent quand même le cœur du jeu Avec beaucoup plus de points de vaisseaux, donc des combats beaucoup plus épiques On atteint 12 factions dans Battlefleet gothique 2 Toutes jouables en skirmish et en multijoueur dès le lancement du jeu Alors, il y en a qui sont très importantes, on pense notamment au Tyrannid ou au Nécron Mais il y a des factions dans Battlefleet gothique, qui ont peut-être été un petit peu moins mises en avant dans le jeu de plateau Mais qu'on a essayé de développer, et là je parle plus des Craftworlders Eldar Je parle également des Droukary, mais c'est aussi la flotte de l'Adeptus Mechanicus C'est la flotte Toe Merchant Les autres factions ne sont pas en reste, puisqu'on a mis un point d'honneur à ajouter bien évidemment Également du contenu pour toutes les factions qui étaient présentes dans Battlefleet gothique 1 On s'appuie sur les figurines pour faire les modélisations Une grosse différence, c'est qu'évidemment les figurines font 10 cm maximum Donc nous on est dans un jeu vidéo, il faut ajouter plus de détails Pour nous c'est hyper important d'être respectueux, de la licence Je pense que c'est également quelque chose qui se voit Aurélien et moi ça fait quand même 25 ans qu'on baigne dans l'univers de Warhammer 40000 Ça ne nous a jamais lâchés Et c'est vrai que pour nous c'est une passion qui est quasi viscérale Que ce soit le table top, mais même au-delà de tout ce qui peut graviter autour de l'univers de Warhammer 40000 Je pense qu'on peut ressentir la passion qu'on a mis dedans et l'amour qu'on a pour cette licence On essaye d'aller vraiment au cœur des choses et d'avoir un gameplay intéressant Prendre des risques, penser autrement le design de manière globale Et je pense que ça c'est ce qui constitue vraiment notre marque de fabrique Sous-titrage Société Radio-Canada